Musique Salut à tous ! Vous ne trouvez pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de lecture coup de poing ? Si mes calculs sont exacts, ça fait depuis mars. En tout cas, aujourd'hui, je suis impatiente de vous parler de mon partenariat du jour. C'est la deuxième fois que je suis en partenariat avec HLAB, la première fois c'était pour Grand Army, et justement, c'était la lecture de mars qui était la lecture coup de poing. Et je suis toujours ravie de travailler avec eux, puisqu'ils me permettent, avec leurs livres, d'évoquer des sujets un peu touchy. Et moi, j'adore ça, les sujets un peu complexes sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va donc parler du livre Le Monstre de Walter Dean Myers aux éditions HLAB, et on va également parler du film Netflix qui est sorti, il me semble, le 7 mai sur la plateforme. Je dis film Netflix, mais c'est pas vraiment un film Netflix, enfin, je vous expliquerai après. Steve Harmon est un garçon de 16 ans, afro-américain, et il voit sa vie basculer lorsqu'il se fait arrêter pour vol et meurtre. En effet, le propriétaire d'une petite pharmacie de Harlem s'est fait assassiner suite à un braquage qui a mal tourné, et Steve est accusé d'avoir fait le guet. Coupable ou innocent, il devient un pion dans cette bataille juridique. Pour faire face à l'affaire, notre héros décide de transcrire son expérience, le procès, etc., en un scénario de film parce que Steve est passionné de cinéma. Du coup, il décrit toutes les étapes par lesquelles il passe durant cette bataille judiciaire. La réalité lui semble complètement floue, et lui-même se perd totalement dans ce procès. Parlons de la couverture, ou plutôt des couvertures, parce que j'ai envie de vous donner une petite anecdote. Vous vous en doutez, la couverture que je vous présente aujourd'hui n'est pas la couverture d'origine, puisqu'en vérité, le livre Le Monstre de Walter Dean Myers a été édité pour la première fois en 1999. Le 21 avril, pour être plus précise. Petite anecdote que moi je trouve extrêmement charmante. La personne qui a fait la couverture d'origine du livre de Walter Dean Myers n'est autre que son propre fils. Voilà, une anecdote courte, mais intense. Parlons donc de cette couverture, et là, nous avons donc la version e-book. Donc vous n'avez pas les couleurs, mais je vais vous les donner, c'est du jaune, du vert, du marron et du noir. Et c'est des couleurs qui vont plutôt bien ensemble, et qui amènent un petit côté un peu sombre, qu'on aime beaucoup, surtout pour une enquête comme celle-là. Évidemment, la couverture du livre, c'est l'affiche du film, et en toute honnêteté, bah, il me déplaît pas tant que ça. Pourtant, je suis pas une grande fan, vous le savez, des couvertures photo, mais je trouve que celle-là, elle est pas mal, quand même. Et puis j'aime bien ce jeu entre le flou et la netteté, parce que, bah, ça rappelle l'affaire de Steve, en fait, hein, ça rappelle le procès. Il y a des choses qui sont très nettes, qui sont actées, et d'autres qui sont totalement... Enfin, on nage dans un nuage de fumée, en fait. C'est une couverture sympathique, elle donne envie. Bon, après, comme je vous l'ai dit, moi, les couvertures photo, c'est pas trop mon truc, mais c'est l'oeil mignonne. Enfin, mignonne. On parle quand même d'une affaire judiciaire. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, mais ce qui fait que cette lecture n'est pas un coup de cœur, c'est que, en fait, j'ai été assez perturbée par la forme de l'écriture. C'est une forme qui est très intéressante, mais à la fois très perturbante et déroutante, quand on n'en a pas l'habitude. Et là, ça a été mon cas, je ne suis pas habituée à ce genre d'écriture. On est partagé entre la première personne, à savoir Steve, qui parle dans son journal intime, donc on lit son journal intime, et de l'autre, la retranscription qu'il fait du procès en scénario. Et du coup, on retrouve toutes les choses qui construisent un scénario, à savoir gros plans, les flous, fondus en noir, des précisions, des petites abréviations, et c'est déstabilisant. Attention, tout sonne juste parce que, justement, Steve écrit un scénario, donc c'est logique que le livre prenne la forme d'un scénario, mais c'est vrai que c'est déroutant. Mais quelque chose que j'ai trouvé quand même assez drôle, c'est qu'au début du livre, il y a le casting, avec, par exemple, Petrocelli, la procureure, et il donne une caractéristique. Je trouve ça super drôle. Un film de Steve Harmon, réalisé par Steve Harmon, décors et costumes, enfin, c'est hyper drôle, j'aime beaucoup. C'est un aspect que j'ai bien aimé, mais après, je trouve que l'aspect scénario a peut-être été un peu trop loin, surtout pour les précisions de gros plans, etc. Enfin, c'est des choses que, voilà, ce n'est pas nécessaire, vraiment, à une lecture de roman, mais c'est vrai que pour un film, c'est hyper cool. Il y a quand même un bon équilibre entre la partie journal et la partie scénario, mais c'est vrai qu'il y a un petit manque de fluidité de temps en temps, mais franchement, c'est pas gênant. L'histoire est très prenante, et la première chose que je me suis dit quand j'ai commencé à lire ce livre, c'est que ce livre a été fait quand même dans les années 90, et pourtant, encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Encore aujourd'hui, aux Etats-Unis, je dis Etats-Unis parce que là, c'est là où se déroule l'affaire, être un jeune garçon noir, t'as l'impression que, à côté, dans le dictionnaire, c'est écrit coupable parfait. Et cette affaire, d'ailleurs, je l'ai immédiatement dit à ma mère quand j'ai commencé le livre, ça m'a fait penser à Dans leur regard, que vous pouvez découvrir sur Netflix, mais qui est une histoire vraie, et vraiment glaçante. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur joue énormément avec notre perception. C'est-à-dire que toi-même, comme Steve, tu nageras dans un nuage de flou. On ne sait pas si Steve est coupable ou innocent. On n'en a aucune idée, et Steve ne nous donne pas vraiment d'indication. Donc du coup, c'est au lecteur de se faire sa propre idée, et je trouve que ça, c'est génial. Même si on suit Steve à travers son journal, quand on est au procès, on n'est plus avec Steve. On est quelqu'un de l'extérieur. On regarde le procès, et on a les faits devant les yeux. Voici ce qui s'est passé. La procureure parle, l'avocat de Steve parle, l'avocat de King parle, parce que oui, Steve n'était pas seul, du coup, dans ce braquage, comme vous l'avez compris. Mais voilà, il y a des témoins qui parlent, et tout ça. Et c'est vrai qu'on a cette petite partie avec Steve, qui nous parle, voilà, de son éducation, de sa famille, des souvenirs qu'il a, et de l'autre, on a le procès, les faits qui ont été actés, et la défense, et l'attaque, et c'est vrai que tout ça, ça... Wouah ! En fait, le lecteur devient le jury. Et c'est très palpitant de démêler le vrai du faux, vraiment, c'est très intéressant. D'habitude, je ne parle jamais en profondeur du personnage principal, mais là, je pense que Steve mérite qu'on parle de lui en profondeur, pour que vous ayez une idée de qui est le héros de ce roman. C'est un garçon qui a une bonne éducation, qui est entouré de sa famille, qui est fan de cinéma, qui est très créatif, et qui est même presque timide, j'ai l'impression. Il a réussi à m'emmener dans son univers, et à capter mon attention. Personnellement, je me suis prise immédiatement d'affection pour lui. Le personnage de Steve, il permet de mettre en lumière énormément de thèmes. l'identité, la race, la pression sociale, le crime, la déshumanisation, et aussi la subjectivité de la réalité. Est-ce que ce qu'on voit est forcément ce qui se passe réellement ? Tout au long de ma lecture, j'ai eu 10 milliards de questions. La première, c'est, est-ce que Steve est coupable ou innocent ? Parce que tu n'as pas vraiment envie de t'attacher à un coupable. C'est la vérité. Un coupable, tu n'as pas envie de t'attacher à lui. Mais Steve est tellement gentil que tu te dis, mais il ne peut pas être coupable. Et en même temps, tu suis le procès et tu te dis, il y a vachement de trucs contre lui, mais est-ce que vraiment il y a des choses concrètes contre lui ? Et tu as plein de questions qui arrivent. Est-ce qu'il y a de vraies preuves qu'il fait le gay ? Est-ce qu'il a subi une pression sociale de la part de King, qui semble être un peu l'organisateur de ce braquage, pour faire le gay ? Est-ce qu'il a vraiment fait le gay ? Et s'il n'a pas fait le gay, mais pourquoi c'est lui qu'on accuse et pas quelqu'un d'autre ? C'est incroyable de voir avec quelle facilité l'auteur manie les mots à tel point qu'il nous fait douter de ce qu'on lit. Il nous fait douter des faits, il nous fait douter des pensées de Steve, il nous perd, mais totalement. Dans ce livre, bien évidemment, il n'y a pas que Steve, il y a deux autres personnages que je considère comme principaux, à savoir Madame Petrocelli, qui est la procureure, et Madame O'Brien, qui est l'avocate de Steve. La procureure, tu as envie de la détester, mais en même temps, tu sais qu'elle fait son travail, son but, c'est de faire plonger King et Steve. Et elle est douée, parce qu'elle va jouer avec votre cerveau, vous n'imaginez même pas. Moi, elle m'a fait changer de bord, je ne sais combien de fois. Des fois, j'avais des convictions, elle ne les a pas payées. Madame O'Brien, son but, c'est de sauver Steve, et elle est vraiment très gentille, elle est honnête, et elle fera tout pour sauver Steve. Et elle a cette fameuse phrase, sachez que tout le monde est innocent, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Et elle a raison, mais on l'oublie bien trop souvent, cette phrase. Il y aura beaucoup de protagonistes dans cette histoire, un panel de personnages tous plus différents les uns que les autres. Il y aura des voyous, et des gens très bien. Il y aura des témoins, et parfois, le braqueur, par exemple, le braqueur principal. Des gens qui sont en prison, et qui ont entendu des trucs, et pour réduire leur peine, ils viennent témoigner, alors qu'en vérité, c'est juste des bruits de couloir qu'ils ont entendu. Ça, par contre, ça m'a fait câbler. Quand j'ai su ça, qu'on pouvait faire sortir quelqu'un de prison, pour qu'il vienne à un jugement, il n'est même pas forcément concerné de près ou de loin, mais il est là pour descendre les deux autres, parce qu'il a entendu que Pierre, Paul, Jacques, la justice américaine... La famille de Steve, elle est peu présente, mais elle est quand même présente, et on sent que vraiment, c'est une famille qui est aimante, et qui le soutient, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment des personnages cools. Voilà, c'est des personnages gentils, t'as envie de leur faire un câlin, de leur dire, ça va aller, mais en vérité, tu sais pas si ça va aller. Le fait d'avoir intégré la famille, fait qu'on perçoit Steve de manière innocente, parce qu'il l'aime, parce que c'est leur enfant. Mais c'est vrai que quand t'es au procès, t'as plus cette partie-là. La famille, elle est plus là. Et du coup, c'est ça qui joue aussi dans la psychologie pour le lecteur. Je pense que c'est ça qui joue. Maintenant, parlons du film de Anthony Mendler, qui est disponible sur Netflix, donc depuis le 7 mai, et qui s'appelle Monster, qu'on a traduit par Le Monstre, et qui de base a été présenté en 2018 au Festival Sundance. Alors, je vais pas vous cacher quelque chose, j'ai été relativement énervée contre ce film. Parlons des points positifs, parce que déjà, il y en a très peu, donc autant commencer par eux. Visuellement, le film est magnifique. Visuellement, les plans sont incroyablement beaux. Ça, c'est un travail d'artiste. C'est incroyablement beau. Le casting est très sympathique. Tout le reste, c'est mauvais. Pour quelqu'un qui a lu le livre, et après a directement regardé le film, donc il y avait encore toutes les idées en tête du livre, scénaristiquement, c'est ignoble. J'ai littéralement passé mon visionnage, et les gens d'Instagram peuvent en attester, à faire une liste de tout ce qui n'allait pas. Et au bout de 30 minutes, j'avais une liste comme ça. J'entends les défendeurs des adaptations cinématographiques me dire « Oui, mais écoute, ça doit pas ressembler à l'oeuvre, point par point, on est d'accord. » Mais un minimum de respect pour l'oeuvre de base quand même. Cette vidéo est garantie sans spoiler, comme d'habitude, donc je ne vais vous parler que des choses qui n'allaient pas, et qui ne vont pas vous spoiler le film. Première chose qui me frappe, et ça, ça a été rapide, ça a été instantané, je vais vous parler du personnage d'Anthony Petrocelli. Et si vous avez bien écouté ma vidéo, vous voyez déjà où est le problème. J'ai eu un moment d'arrêt face à l'écran, vraiment, j'ai mis le film en pause, et je me suis dit « Pourquoi Petrocelli, pour moi, c'était une femme dans ma tête ? » Qu'est-ce que... Alors je me suis dit « Il y a quand même une raison pour laquelle j'ai imaginé une femme. » C'est que ça a dû être dit à un moment. Je vais dans le livre, je vais dans la liste du casting de Steve, je vois Sandra Petrocelli. Qui est Anthony Petrocelli exactement ? « Un problème pour prendre une femme procureure, monsieur le réalisateur ? Quel était le souci de prendre une femme ? » Comme l'a demandé l'auteur. Quel était le souci ? Parce que là, je... Je ne sais pas. Il y avait un problème à prendre une femme, c'était peut-être moins crédible, je ne sais pas. Mais en tout cas, Sandra est devenue Anthony. Quelle raison ? On ne sait pas. Dans le livre, on retrouve chaque jour de nouveaux témoins. Là, dans le film, les témoins passent à une vitesse alors qu'ils sont l'âme, même des faits de l'histoire. Bon, le film, ils se sont dit « C'est pas grave. C'est pas grave. On les passe en vitesse, ils sont pas importants. » Ensuite, c'est peut-être un petit détail, mais l'époque n'est même pas la bonne. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire « Ouais, mais comme c'est dans la vague de l'actualité, on le met à notre époque. » Ok. Sauf que ça enlève tout le charme du côté un peu ancien du livre. À savoir que là, les images du corps du format sien sont affichées sur un écran géant. Alors qu'à l'époque, ils mettaient des petites photos sur les tables, par exemple, où il y a une vidéo-surveillance. Elle est où ta vidéo-surveillance dans le livre ? Parce que moi, je ne l'ai pas vue. Il n'y avait pas de caméra. Ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi rajouter ça ? Au contraire. Rajoute des témoins. Fais ce qu'il a fait. Mets des témoins. Vous voyez, je m'énerve. Je n'arrive même plus à articuler. Qu'est-ce que tu avais besoin de nous rajouter une caméra de surveillance ? Et de rendre d'ailleurs la scène beaucoup plus brutale que dans le livre. Parlons de ça. La brutalité. Steve, dans le livre, il ne se fait absolument pas malmener par les autres de la prison. Jamais. Bon, là, dans le film, allons-y. Allons-y. On va le malmener un petit peu parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Bah non. Je ne parle bien évidemment pas du style vestimentaire de l'époque qui n'a pas été respecté. Du coup, c'est logique vu que ça a été transposé à notre époque. Mais j'ai vu même des changements incompréhensibles. Pourquoi avoir changé la date du braquage ? T'avais un problème avec le 22 décembre. Tu veux nous en parler ? T'as un problème avec cette date ? Vous voyez, quand je regarde un film comme ça, c'est la première chose que je me dis. T'as pas lu le livre. Il n'y a aucun effort qui a été fait. T'as rien lu. Je pense que ce qui m'a le plus énervée, c'est que l'histoire même du vol, etc., rien n'a été gardé intact. Rien n'a été gardé comme l'auteur l'avait marqué dans son livre. Du coup, ça modifie tout, mais tout. On ne change pas la vision qu'avait l'auteur parce que sinon, ça change l'intégralité du récit. Qu'est-ce qui n'a pas été compris là-dedans ? Le réalisateur, il a rajouté des références qui n'avaient rien à foutre là. Des insultes, de la brutalité, tout ça, je... Où ? Où dans le livre ? Enfin, de la brutalité envers Steve. Parce qu'en vrai, dans le livre, il y a de la brutalité. Mais c'est des choses qu'il voit, ce n'est pas des choses qu'il vit. Pourquoi lui faire vivre ça ? Dans le film, ils ont aussi rajouté une histoire d'amour. Il n'y a aucune histoire d'amour. Ne cherchez pas dans le livre, il n'y en a pas. Des scènes en famille ? Alors là, pareil, pourquoi avoir rajouté des scènes en famille ? Et je vais vous dire pourquoi parce que je l'ai compris au fur et à mesure. C'est pour nous faire éprouver de la peine pour Steve. Mais là, je pose la question, pourquoi j'ai réussi à avoir de la peine pour Steve ces fameuses scènes de famille ? Peut-être parce que l'auteur a fait qu'on s'attache à Steve pour sa personne, pour sa personnalité. On n'a pas besoin de montrer sa famille pour s'attacher à lui. Je ne le dirai jamais assez. Mais lisez les oeuvres d'origine, s'il vous plaît. Vraiment. Bref, moi, ce que j'ai à dire sur le livre, c'est que j'ai été happée par cette histoire qui était, mais vraiment palpitante. C'est un livre qui joue sur nos perceptions et ça, j'ai vraiment adoré, mais vraiment pendant 115 pages. Ah oui, parce qu'il est vraiment très court. J'ai adoré. C'est intense et c'est un vrai délice de chercher la vérité, de chercher à savoir si le personnage que tu accompagnes depuis le début est coupable ou non. Moi, personnellement, je le conseille et d'ailleurs, sachez que si vous n'avez pas de e-book, ce n'est pas grave puisque Hachette va sortir le livre version papier en juin. Donc voilà, vous êtes informés. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire le livre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501